La vraie différence dans la vie, c'est pas entre les blondes et les brunes, c'est entre les hommes et les femmes. Enfin, plus exactement, entre le regard qu'on porte sur les hommes et le regard qu'on porte sur les femmes. Dès qu'on élève un peu le débat, vous avez du mal, hein. C'est les mêmes qui vont venir me dire tout à l'heure « Je comprends pas bien le sketch de la blonde, c'est du premier ou du troisième degré. Cherchez. » Non mais c'est vrai que souvent, les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes. « Ben, je lui ai dit que tu m'avais dit ce qu'elle t'avait dit. » Alors elle, elle a dit « Je n'ai jamais dit ça, mais je peux te dire que si je l'avais dit, je te le dirais. » Mais moi, comme je le lui ai dit, même si tu ne l'as pas dit, il faut quand même dire que ça, ce n'est pas des choses à dire. « Qu'est-ce que t'en dis ? » Mais les hommes, eux, ne s'aperçoivent même pas quand ils nous vexent. « Arrête avec tes brocolis vapeur. J'ai faim. » « Dans ma puce, mais ça suffit avec tes régimes. Mais moi, je t'aime comme t'es. » « T'as pas une autre jupe pour sortir ? » Non mais il y a des petites différences entre les hommes et les femmes. Par exemple, une femme enrobée, elle se laisse aller. Un homme qui a du ventre, c'est un bon vivant. Il y a des petites différences. Une femme qui aime le bon vin, elle boit. Un homme qui a bu, il a pissé dans le lavabo. On a rigolé. L'homme peut rentrer chez lui tard dans la nuit, fleurant bon le vin et la bière. « Attends, où j'étais ? Où j'étais ? J'étais avec des copas, je me suis détendue. » Imaginez que nous, on rentre à 3h du matin en disant « J'étais avec des copas, je me suis détendue. » Il y a des petites différences. La femme veut toujours changer l'homme. L'homme veut toujours changer de femme. Une femme qui fait la cuisine, c'est son boulot. Un homme qui cuisine un plat, c'est un héros. Un homme qui saute sur tout ce qui bouge et un don juan, une femme qui bouge sur tout ce qui saute. C'est une gourmande. C'est pour ça que concernant les choses du sexe, les femmes sont beaucoup plus discrètes. Par exemple, une femme dira « Il est beau, j'aimerais qu'il m'invite à dîner. » L'homme dira « Elle est bonne, j'aimerais la tirer. » Et il nous invite à dîner. Ensuite, la femme dira « Ouais, il a dormi chez moi. » L'homme « On a baisé toute la nuit. » La femme « Ben lui, on dit si tu veux, c'est un peu le fast-food. Beaucoup d'attente, servitour à molly, t'as encore faim après. » La femme a un grand avantage sur l'homme dans le sexe, c'est qu'elle peut simuler démonstration ou plus sobrement « Hum, 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 hum. » Je suis sûre qu'il y a des hommes qui pensent « Attends, simuler avec moi. » Chez moi, c'est la Ligue des Champions tous les soirs. prolongation et tirobuta mais toutes les femmes en ont rajouté au moins une fois dans leur vie on leur montre non attendez c'est pas parce qu'il y a un petit peu de monde que ça doit vous gêner non mais je parle pas de ce que vous vivez actuellement mais de ce que vous avez pu connaître dans des vies antérieures mes amis les femmes montrez ce dont vous êtes capable on va faire juste l'orgasme de base ah allons-y on va peut-être s'arrêter là coït interrompu celui qui sortit 3 secondes il rentre et dit j'ai raté quelque chose c'est vrai que les hommes en général font moins de bruit les hommes font plus de et après et c'est là où la femme demande tu m'aimes alors ce soir monsieur je propose de vous entraîner à dire ces 3 mots qui ont tellement de mal la sortir spontanément je t'aime c'est comme dans la vie on vous demande pas de le penser vraiment on vous demande de nous le dire souvent on va essayer de le faire avec de la sensualité avec du feeling chuchoter par exemple mes amis les hommes montrez ce dont vous êtes capable et maintenant mesdames le petit son que nous avons étudié tout à l'heure vous voyez messieurs faut pas grand chose pour nous faire plaisir